Et on retrouve notre envoyé spécial, Anthony Fouchard, à Kinshasa. Anthony, on vient de le voir dans votre reportage, il a été parfois difficile de voter à Kinshasa. Et on continue donc de voter dans la capitale. Effectivement, et pas que dans la capitale, Marion. Alors ce soir, les bureaux de vote sont officiellement tous fermés, mais les opérations de vote se poursuivent et vont se poursuivre jusqu'à très tard dans la soirée. Le rapporteur général de la commission électorale s'y est engagé. Tous ceux qui sont arrivés dans le bureau de vote avant l'horaire officiel de fermeture pourront voter. Et vu les scènes de chaos logistique auxquelles on a assisté, notamment ici à Kinshasa, eh bien cette décision paraît plus que justifiée. On s'attendait à des défaillances de la fameuse machine à voter électronique. Ça n'a pas manqué. Des machines qui n'ont pas été distribuées partout, des machines qui sont tombées en panne. Mais ce qui a causé le plus de problèmes, et c'est notamment ce qui est évoqué dans ce reportage, par exemple dans le quartier Limété à Kinshasa, eh bien c'est le bon vieux papier qui a fait défaut. Les listes électorales n'ont pas été affichées. Et certains bureaux de vote n'ont pu ouvrir qu'à 15h cet après-midi. Voilà pourquoi les opérations vont se poursuivre sur toute l'étendue du territoire national. – Merci Anthony Fouchard d'avoir été avec nous. On vous retrouve tout à l'heure dans le journal. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –